Aujourd'hui, c'est à la construction immobilière que nous nous intéresserons à travers le casque holographique de Microsoft baptisé HoloLens, un petit ordinateur de 400 grammes doté de trois processeurs. L'objet sert en ce moment même à bâtir un centre commercial en plein cœur de Seattle, une première mondiale. C'est le cabinet d'architecture Studio 216 et la société Scanska US qui ont été sélectionnées par Microsoft pour recourir à cette technologie. Grâce au casque, les architectes manipulent ensemble dans tous les sens la structure du bâtiment tout en éliminant dans le même temps certains défauts. Les résultats sont bluffants. Le casque est équipé de capteurs de mouvements permettant à l'utilisateur de se déplacer. D'autres useront de la commande vocale pour concevoir leur projet. Ce casque pourrait révolutionner la promotion immobilière dans les années à venir. Pour l'instant, seuls les professionnels sélectionnés par la firme américaine peuvent l'utiliser. Un privilège qui a un coût, comptez 3000 dollars par HoloLens. Dans une vidéo publiée par Microsoft, c'est l'architecte américain Greg Lean qui laisse cours à sa créativité à travers HoloLens. Quelques gestes suffisent pour obtenir des structures à l'échelle, démultipliables à l'infini et en trois dimensions. De quoi accélérer considérablement le processus de maquettisation d'un projet urbanistique ou d'un programme immobilier. Le casque permet également à son utilisateur de se projeter à l'intérieur de la construction une fois complétée. Une révolution sans précédent, bientôt à la portée de tous. Microsoft devrait dévoiler dans quelques temps les dates de commercialisation de son HoloLens.